Alors, nous avons dit qu'un autre aspect de notre face de l'innocence, c'est que justement, il doit prouver son innocence. Une façon de prouver son innocence, c'est toujours de prouver la culpabilité des autres. C'est toujours très efficace. Donc, moi, j'ai quelques phrases ici, plus ou moins subtiles. Vos phrases, vos suggestions de phrases seront peut-être un peu moins subtiles que les miennes. On verra. Donc, quelles sont les phrases pour renforcer notre innocence et suggérer la faute des autres? Comment suggérer que c'est la faute de l'autre? Comment augmenter votre sentiment d'innocence au dépend des autres? Donc, pour commencer très soft, tu as vu comment ils sont? Ce n'est pas normal, non? C'est vraiment honteux quand même. C'est inadmissible. C'est même dégueulasse. Pensez, est-ce que vous êtes capable de dire certaines choses de cet ordre-là, mais dans l'objectif de faire une grande différence entre vous et les autres, d'identifier les méchants pour que vous, vous puissiez sembler quand même indemnes par rapport à cette faute, que vous vous trancher le monde en deux camps. Une autre petite phrase, ce n'est pas croyable quand même. Encore une autre, comment pourrait-il faire une chose pareille? Ils se prennent pour qui? Mais bien sûr, c'est lui, pas moi. Donc, essayez de réfléchir si vous êtes capable de faire, d'offrir ce genre de phrase, de prononcer ce genre de phrase, encore dans l'objectif de distinguer entre votre qualité et la qualité des autres, d'une façon subtile ou moins subtile. Ça, c'est notre face de l'innocence, notre face sociale, qui essaie toujours de prétendre que nous ne sommes pas impliqués dans le même monde de séparation que les autres. Donc, et ma question, bien sûr, pour vous, c'est est-ce que quelles sont vos phrases préférées pour suggérer la faute des autres par rapport à votre innocence? Donc, je regarde certains commentaires que je n'ose pas répéter pour tout le monde. Non, mais attendez voir. Non, mais le monde est fou. Les gens sont dingues. Je n'y crois pas. Ou c'est de la science-fiction? Merci. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se permettent de dire ou de ce qui se permettent de faire? Non, mais je rêve ou quoi? Oui, d'accord. Très bien. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça. C'est vraiment n'importe quoi. Très bien. J'y crois pas. Pensez à vos phrases fétiches. Nous en avons tous. Nos phrases fétiches, vlam! Dès que vous voyez quelque chose à l'extérieur, vous voyez tellement gros. Il y a une phrase qui sort. Voilà. Quelle est votre façon de distinguer immédiatement entre le mal des autres qui forcément, quelque part, va suggérer votre innocence par rapport à la faute des autres? Donc, c'est vraiment n'importe quoi. J'y crois pas. J'aimerais, je ne pourrais faire. Jamais je ne pourrais faire ça. Jamais je n'aurais pu faire ça. C'est logique quand même. Je ne reconnais plus ce monde. J'hallucine. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je comprends ces humains. Je comprends ces humains. Je ne comprends pas ces humains. Merci. Et ils sont tous cons. D'accord? Oui. Pauvre type. D'accord. Les gens sont des moutons, des endormis ou n'importe quel autre jugement. Tous des... Bon, voilà. Voilà. Je répète pas tout. Ils n'ont pas honte parce que c'est possible pour un enregistrement ici. Ils n'ont pas de honte. Non, mais ça ne va pas la tête. Je ne peux pas être... Je ne... Excusez-moi. Oh là là, tout simplement. C'est n'importe quoi. Vous, vous prenez plaisir. J'ai l'impression d'avoir participé dans cet exercice. Non, mais j'hallucine. J'hallucine, les jeunes. Ils ne sont pas bien. C'est véritablement une épreuve. Au secours. Je pense qu'on va se calmer là, maintenant. Je pense que j'ai ouvert la boîte de pendants. Et maintenant, nous allons avoir du mal à nous calmer. Je ne sais pas comment je vais rattraper cette séance maintenant. Bon. Et en plus, j'ai encore une question que je dois vous poser. Une série de... Ce qui est très bien, c'est que je vois que vous, vous comprenez très bien l'idée de l'exercice. Et que, oui, merci, c'est très drôle, dit Dominique. Oui, tout ce qui s'offre, exactement, tout ce qui s'offre, vous faites bien de le dire. Parce que, je sais très bien que de l'autre côté, vous aspirez aussi bien que moi vers la partie la plus noble, la plus sage et la plus bienveillante de nous. N'est-ce pas ? Rassurez-moi. Dans le fil de tchat, s'il vous plaît. Vous vous souvenez pourquoi nous sommes ici ce soir ? Oui, je m'amuse aussi bien. Mais j'ai aussi une certaine responsabilité à nous ramener vers l'objectif de la séance ce soir. On se défoule. Merci beaucoup. Oui, je vois que vous aviez besoin. Peut-être moi aussi. Donc, on ne va pas oublier cette séance ce soir, j'ai l'impression. Bon. Bon, continuons. Je vois que vous adorez la phase de l'innocence. On va passer beaucoup de bon temps dans cette phase ici. Et donc, pour compléter cette phase-là, on n'a pas encore fini. Merci.